Mesdames et Messieurs, bonjour ! Bonjour, Furo-kun ! Et aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va apprendre un cours de kanji. Salut, c'est Florent, alias Furo-kun. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un point assez compliqué, mais tout aussi passionnant. Je veux parler des kanji. Alors, c'est vrai que quand on commence à s'y intéresser à ces fameux symboles, idéogrammes, on est assez paniqué, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Eh bien, le but des vidéos qui vont suivre, et de cette vidéo particulièrement, ça va être de démystifier tout ça, de te montrer que, finalement, c'est un peu plus simple que tu pourras le penser. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais t'expliquer, à peu près, la règle générale de fonctionnement des kanji. Plus exactement, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les kanji ont deux types de lecture principales. Les lectures japonaises, ou lectures kunyomi, elles sont transcrites en hiragana, et en minuscules, lorsque l'on veut les écrire en rohomaji. Et puis, il y a aussi les lectures chinoises, sino-japonaises, c'est la même chose, ou lectures onyomi, qui sont transcrites en katakana, et en majuscules, lorsque l'on veut les écrire en rohomaji. Alors, comment utiliser, comment ça se passe pour utiliser tout ça ? Eh bien, lorsqu'on a un seul kanji, qui est tout seul dans une phrase, il n'est pas combiné à d'autres kanji, et bien, on va utiliser la lecture japonaise. Si, en revanche, ce kanji est combiné à un autre kanji, on va, ou à deux, enfin, plus deux, à deux ou trois, bref, kanji, voilà. Là, on va utiliser la lecture onyomi, lecture chinoise, sino-japonaises. Alors, prenons un exemple pour que ça soit plus parlant. Si on prend le kanji de l'ami, donc le voici, sa lecture japonaise, donc, s'il est utilisé tout seul, en général, ça va être tomo. Si, en revanche, il est utilisé avec un autre kanji, par exemple, le kanji de la personne, dont la lecture japonaise est hito, là, on va utiliser la lecture sino-japonaises, qui est yu. Et combiné, donc, au kanji de la personne, dont la lecture sino-japonaises est jin, on va avoir, donc, le mot yu-jin. yu-jin désignant une connaissance, quelqu'un que, dont, avec qui, on n'a pas vraiment, on le connaît simplement, on n'a pas de relation particulière avec lui. Alors, il faut savoir que lorsqu'on combine deux kanji ou plus, il peut apparaître des modifications phonétiques, des modifications de prononciation de certaines lectures. Voyons ça en détail avec un exemple. Prenons le mot jūgoku, qui désigne la Chine. Ce mot-là est formé de deux kanji. Le kanji du milieu et le kanji du pays. Le kanji du milieu a une prononciation japonaise, qui se prononce naka. Sa prononciation sino-japonaise, c'est tsu. Et, donc, le deuxième kanji qui le forme, c'est le kanji du pays. Il a une lecture japonaise qui est kuni et une lecture sino-japonaise, qui est koku. Et là, tu vois que, dans chūgoku, finalement, le kan de koku se transforme en jē. Plus exactement, le son ko se transforme en son go. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est qu'un petit dakten est venu s'incruster pour changer la prononciation du son ko, qui devient donc go. Et ça, on le retrouve assez souvent quand on combine des kanji. Donc, il peut y avoir un dakten, un han dakten, qui modifie la prononciation de certains kanas. Il y a aussi une autre modification phonétique qui peut apparaître, c'est l'apparition d'une pause, en fait, d'un doublement de consonne dans le mot. Si l'on prend l'exemple du mot kāsē, eh bien, ce mot signifie sécheresse et il est formé, donc, de deux kanji. Le kanji du manque d'eau, enfin, du manque, quoi, et le kanji de l'eau. Alors, le kanji, le premier kanji, donc le kanji du manque d'eau, a une lecture sino-japonaise, je ne prends que lecture sino-japonaise parce que c'est ça qui nous intéresse, une lecture sino-japonaise qui est kātsu. Et le kanji de l'eau a une lecture sino-japonaise qui est sui. Et tu vois que dans kāsui, il y a une pause. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Le petit tsu de kātsu de la lecture sino-japonaise du manque d'eau, du kanji du manque d'eau, il s'est transformé en petit tsu. Ce qui a, en fait, donné, du coup, une pause, un doublement de consonne. Les deux s, hein, quand on les écrit en ro-maji. Donc ça, ça arrive assez souvent quand il y a un tsu dans la lecture sino-japonaise d'un kanji, hein, quand il est placé juste avant un autre kanji, quoi. Il est en première position et l'autre est en deuxième position. voilà, donc, souvent, ça double... ça fait... ça génère une pause. Alors, il y a aussi une chose que je dois te dire, c'est que dans... dans certains kanjis, par exemple, hibi ou tokidoki, on utilise un signe de répétition de kanji. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, tu vois, ces exemples hibi, tokidoki, en fait, ils répètent deux fois le même kanji pour former un autre mot, hein. Hibi, ça veut dire tous les jours. Euh... tokidoki, ça veut dire de temps en temps. Et au lieu, donc, de mettre deux fois le même kanji, on va mettre ce signe de répétition. Donc, en fait, on a le choix. On peut écrire deux fois le même kanji ou avec le signe de répétition. Voilà. Alors, tu peux t'apercevoir aussi que dans hibi et tokidoki, il y a aussi une modification de la prononciation. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidée à comprendre un peu le fonctionnement général, hein. Puisqu'il y a des règles particulières qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et moi, euh... et nous, plutôt, on va se retrouver, euh... donc, euh... dans cette prochaine vidéo. Je te dis... Bye bye ! GANBARIMASHTO !